Musique de générique Nous allons nous intéresser à un donjon que nous allons visiter tout seul, le gouffre hurlant. Allez c'est parti ! On va peut-être mettre ça en dépit, il faut qu'on rigole un peu. Donc première zone nous avons quelques ZAD. Au passage évitez de rester trop statique parce que quand on reste trop statique en fait à cet endroit là, vous avez des sorties de sable qui sont juste sous notre personnage par hasard et qui nous font des dégâts. Donc dès que vous voyez du sable qui semble jaillir sous votre perso, ça signifie qu'il faut s'écarter. Alors donc ici 4 ZAD, 4 AD en premier et ensuite nous avons des ZAD qui sont apparus un peu tout autour de nous, qui ont la particularité dès qu'on en touche un en fait, ils se dirigent tous sur nous. Comme ceci. Hop ! Et dès que ces ZAD, voilà. Et dès que ces ZAD sont morts, on peut passer à la zone suivante en passant par le sable mouvant. Alors, deuxième zone, donc ici la même, sauf qu'il y a des ZAD un petit peu différents. Mais dans l'idée c'est pareil, il y a quelques ZAD là, et dès que ceux-là sont éliminés, on a des nouveaux ZAD qui sont apparus. Et comme d'habitude, on en touche un, et il y a tout le monde qui vient sur nous. Et quand ils sont morts, on peut passer à la zone suivante en passant par le sable mouvant. Ensuite, zone suivante. Zone suivante, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, c'est là. Donc on a toujours des Sentinelles. Et vous avez ici le Shrapnelo, qui en fait est un Bombo. Donc bien entendu, attention, il peut exploser, et ça peut faire très mal, voire même je crois que ça one-shot. Ouais, je crois qu'ici ça one-shot. Donc ici, on fait gaffe. A noter que, phénomène qui est assez drôle, c'est que même si vous êtes sur des cailloux, vous pouvez avoir une zone de sable sous vous. Et ça vous fait des dégâts. C'est ça qui est drôle. Donc ici, attention, il y a deux Bombo, c'est un peu plus délicat, et plus dangereux. Alors, normalement sur la map, la zone du premier boss se trouve juste là. Sauf que nous, on va se diriger vers la droite. Il y a quelques ZAD, et surtout, il y a un coffre au loin. Quand on passe les coffres, enfin, on passe les ZAD, on a un petit coffre. Il se trouve au bout. Bon, il ne donne pas grand-chose d'intéressant, c'est une super potion, mais bon. Toujours ça, deux gagnés. Alors, ici, premier boss. Donc, la princesse, que, en règle générale, on focus. Donc, c'est allé très vite, mais il y a d'abord un premier ZAD qui apparaît, pour essayer de la protéger. Ensuite, quatre AD supplémentaires, qui, en règle générale, vont aller sur le heal. Une des stratégies consiste à dire que le heal va kaiter les différents ZAD autour. C'est-à-dire, en fait, il va les garder sur lui, et puis il va s'assurer de toujours être mobile. Et enfin, on a un dernier AD qui apparaît par la suite, qui, lui, va healer le boss. Donc, en règle générale, bien entendu, si jamais il devait apparaître, c'est lui la cible prioritaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un carmille, donc ça, c'est un bracelet. On passe à la zone suivante. Alors, la zone suivante, on a une zone d'eau au centre. Et, techniquement, on peut passer aussi bien par la droite que par la gauche. Bon, bien entendu, on va faire les deux chemins. Avec un petit pompa-déserteur. Attention à son AOE circulaire autour de lui. Quelques ZAD supplémentaires. Et un coffre trésor. Avec une canne endommagée. On va revenir en arrière pour passer au point de l'autre chemin. A savoir que, comme pour ce que j'ai dit vis-à-vis de Carnes, il faut savoir que, normalement, quand vous avez ce genre d'objet endommagé, en fait, ça devient un élément de collection. Et, normalement, la canne, elle est juste là. Donc, s'il suffit, par exemple, d'être en menuiserie, avoir suffisamment de level, et une formule de croissance gamma, et vous pouvez crafter une canne qui est réparée par rapport à l'objet de base. L'objet de base, en fait, l'objet de base donne des stats, mais si vous le réparez, vous en aurez plus des stats. Et même des emplacements pour les matériels. Selon l'équipement, bien sûr. Alors, vraiment, il y a un autre coffre. Ici. Alors, tous les coffres ne donnent pas des pièces d'équipement à réparer, mais, normalement, la majorité, oui. Alors, donc ça, c'est un gilet doublé filoché. Ça, c'est pour faire un gilet doublé de craft. Une ceinture de chef, ça, c'est aussi pour le craft. Donc, ça, par exemple, réparer, ça fait des outils pour le crafter. Ça peut être intéressant. Et je crois, d'ailleurs, au niveau stats, c'est quand même plus intéressant que un stuff équivalent du même niveau. Enfin, ça donne un peu plus de stats par rapport à ce qui existe et que vous trouvez normalement. Ou que vous craftez normalement. C'est quelque part, c'est normal, puisque mine de rien, il faut quand même aller dans un donjon pour récupérer ces objets. Et encore, vous n'êtes pas sûr de les avoir à coup sûr, puisque, comme c'est dans les coffres, c'est soumis au round. Donc, zone suivante, la même. Il y a une zone d'eau, on ne peut pas passer au travers. Et la sortie se trouve tout droit. Donc, le but, c'est juste de passer soit d'un côté, soit de l'autre. Bien entendu, on fera les deux. Parce que, normalement, il y a toujours des trésors au coin. Alors, là, c'est super éther. Ok, puis c'est bon. Alors, quand vous arrivez ici, faites quand même gaffe, parce qu'en règle générale, je crois qu'il y a un des ZAD qui se trouve en face, qui peut parfois patrouiller jusque là. Alors, je ne sais pas si c'est sur ce... C'est exactement sur celui-là ou celui d'avant, mais ça peut être gênant. Voilà. Et là, nous avons encore un coffre. Il y a plutôt du stuff déjà, on va dire, pas à réparer, bien entendu. Intelligence, vitalité. A priori, un anneau. Les équipements, ça, c'est un collier pour tank et ça, c'est un bracelet pour DPS magique. Hop, zone suivante. Et normalement, dans les mois, on tombe sur le second boss. Voilà, le fameux verre des tunnels géants. Allez, viens, mon coco. Donc, un verre des tunnels géants qui parfois disparaît dans le sol pour ressortir en jaillissant qui provoque les dégâts si vous êtes à côté de lui. Attendez. Un petit mal de gorge. Bref. Et bien entendu, à noter qu'il fait également un dot sur un autre joueur. Et en fait, un dot de terre qui, malheureusement, a tendance, je crois, à l'attirer, lui. Ce qui veut dire qu'il est très important de dispel ce dot. Parce que sinon, en fait, le joueur va être poursuivi par le verre. Pas de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un livre d'argent orienté et un harnais de cuir. Donc, ça, c'est pour un DPS. Et sinon, ça, c'est arcaniste, invocateur et rudis. Oui, parce qu'évidemment, jusqu'à présent, jusqu'à à peu près, je crois, le level 35, que les armes, en fait, sont aussi bien arcanistes qu'érudis. C'est seulement après, je crois, où il y a un stuff spécifique pour l'invocateur, orienté intelligence, et un stuff orienté esprit pour l'érudis. Oui, parce que je rappelle que la stat principale n'est pas la même pour les deux. Même s'ils sont à la base de la même classe. Alors, quelques ats supplémentaires. Merci beaucoup. Et on va faire le tour. Donc, normalement, dans l'exploration habituelle, on a un golem qu'on élimine, et ensuite, on va tout droit par là-bas. Sauf que nous, on va tourner à droite. Parce que de mémoire, il y a quelques zades, et surtout un coffre qui nous attend tout au bout. Le voilà ! Alors, qu'y a-t-il dedans ? Oh ! Alors, que ce que c'est ? Donc ça, c'est une boucle d'oreille pour heal. Hum, ouais. Peut-être pas mal. Alors, bien entendu, ici, on évite de marcher dedans. On a un spigant crieur que l'on voit là, et normalement, un golem est juste dans le coin. Alors, donc, on poursuit le chemin. Jusqu'à ici, où normalement, on allait à droite pour aller directement vers le boss final. Sauf que nous, on va d'abord aller à gauche, parce qu'on a un coffre qui nous attend tout là-bas. Alors, une bague en pierre, en perle, intelligence, esprit. Donc ça, c'est pour un mage. Peu importe la classe, d'ailleurs. Il y a autant d'intelligence que d'esprit, donc ça peut convenir aussi bien à un heal qu'à un distance. magique. Pas qu'à un DPS magique, plutôt. Parce qu'après tout, quand on y réfléchit, le mage rouge est un mage, mais qui attaque aussi au cac. Hop. Voilà, on les élimine. Et maintenant, on peut passer au boss final. Bien entendu, on passe la cinématique. Et on va attaquer la chimère. Voilà, donc, je rappelle que la chimère, dans son attaque normale, fait des dégâts au cac, quand elle fait voie du bélier. Donc, voie du bélier, elle fait des dégâts au cac, donc il faut se mettre à distance. C'est normalement ce qu'il nous indique, en disant, elle a les yeux bleus. Donc, il y a, voilà, voie du bélier, donc là, on s'écarte. Sachant que si la voie, que si jamais la lueur est plutôt violette, c'est que c'est une voie du dragon. Et que cette fois, il faut, en fait, se tenir au cac. Évidemment, quand il fait gardien du bélier, quand il a sur la fin, en fait, il fait une zone de gel qui reste. Voie du bélier, on s'écarte. Voie du dragon, on se rapproche. Voilà, c'est comme ça que c'est beaucoup mieux. Parce que sinon, je sens que j'ai encore dire une connerie. Et voilà. Et au passage, vous avez vu que j'ai été ciblé, c'est simplement qu'il y a une petite bouboule bleue de cacophonie qui vous suit, et dans ce cas, il faut s'éloigner. Bon, déjà, vous éloignez du groupe, et surtout, vous essayez de la maintenir à distance, parce qu'au bout d'un moment, elle va éclater. Sinon, ça vous implique une paralysie, ce qui peut être gênant, surtout si vous devez bouger. Notez au passage que même si, a priori, il faudrait être au cac vis-à-vis de voie du dragon, la voie du dragon a quand même portée maximale. Ce qui veut dire que si, par exemple, le boss est là, et que vous êtes pas loin de là, c'est hors de portée, à plus de 30 mètres de distance, normalement, vous êtes hors de portée du dragon. Ce qui est très utile si vous devez fuir, justement, la petite bouboule de cacophonie. Vous vous mettez extrêmement loin, et normalement, ça ne devrait pas s'écrême. Alors, qu'est-ce qu'on a comme des équipements ? Pénitence. Force d'excèsité, vitalité 5, ouais, ça peut être pas mal. On est au 40. Allez, bonsoir du donjon, normalement, j'ai tout vu, j'ai tout pris. Et on va arrêter la vidéo ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve dans d'autres vidéos sur Influ14 et sur d'autres jeux. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501